Bonjour, je suis Axel Crevaux et aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle capsule de TechniNews, c'est juste après le générique. Bienvenue dans cette nouvelle capsule de TechniNews. Ce sont les informations en nouvelles technologies que je trouve à droite à gauche et que je vous transmets généreusement dans ces diverses capsules et autres podcasts que vous trouvez un petit peu partout sur tous les supports. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, je vous remercie de cliquer sur le bouton s'abonner et sur la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que ces merveilleuses informations sortent. Je commence sans plus tarder cette journée du Black Friday dont je ne parlerai pas parce que je crois que je vous ai déjà tout dit. Si, juste un petit message, consommez juste, consommez bien, ne consommez pas pour rien et j'ai encore fait une rime. Je pense que je vais me lancer dans la poésie, je crois que c'est un truc pour moi. On commence tout de suite avec Google, Google Photos. Vous savez, Google Photos, c'est l'excellente application de gestion des photos de Google, évidemment, sinon ça s'appellerait autrement. Google Photos vous permet de modifier la profondeur de champ de vos photos portrait à posteriori. Ça veut dire quoi ? Alors, pardon, excusez-moi, je parle d'iPhone, bien entendu. L'iPhone XS, XR et XS Max a été sorti avec une possibilité de modifier la profondeur de champ en a posteriori sur vos photos portrait. Alors, la profondeur de champ, c'est quoi ? C'est ce magnifique effet qui fait que devant votre sujet est hyper net et derrière, c'est super flou. C'est un effet artistique extrêmement intéressant, que ce soit en photo ou en vidéo. Donc, ça, c'est fait avec ce genre d'appareil, c'est fait artificiellement, contrairement à un appareil photo réflexe où là, c'est fait grâce aux lentilles. Peu importe, c'est très joli, c'est magnifique et ça donne vraiment du peps à vos photos. Sauf que ce n'est possible de l'accentuer que depuis les derniers iPhone sortis. Avec l'iPhone X, on avait la possibilité de créer un petit peu de profondeur de champ. Mais Google Photos vient d'intégrer une fonctionnalité. Donc, si vous l'installez sur votre iPhone et que vous importez toutes vos photos, eh bien, les photos en portrait, attention, ça ne marche que pour les photos en portrait, vous aurez la possibilité à partir de l'iPhone 7, je dis bien à partir de l'iPhone 7, de modifier à postériori la profondeur de champ. Je l'ai testé sur une photo portrait que j'avais prise. Eh bien, ça vient vraiment accentuer l'effet de flou derrière, c'est vraiment magnifique. Merci Google ! Google encore, Google Calendar, je ne sais pas si vous utilisez l'agenda de Google, mais l'agenda de Google, pour moi, c'est absolument fantastique. C'est vrai que je parle beaucoup de Google parce que je suis très Mac et Apple parce que ça fonctionne super bien. Je le répète pour ceux qui ne suivent pas, j'ai un iPhone parce que ça fonctionne super bien. Et quand je croise des gens qui sont pro iPhone, ils me disent la même chose en fait. iPhone, ça fonctionne. Android, ça fonctionne aussi. Mais à chaque fois, nos expériences n'ont pas été bonnes. Ceci dit, je regarde avec un œil attentif tout ce qui est Huawei et compagnie parce que ce sont des appareils vraiment excellents. Mais pour l'instant, je reste toujours chez iOS. Et donc, j'utilise aussi Google pour mes agendas. Et je dis bien mes agendas parce que si vous regardez sur mon profil Facebook, il y a à peu près un post il y a une dizaine de jours. Début de semaine dernière, j'ai posté mon agenda de la semaine en flouté. Et vous pourrez y voir en fait toutes les couleurs que j'utilise. Donc, c'est une multitude d'agendas. Ça me permet vraiment de m'organiser au top. Donc, merci Google. Par contre, depuis très longtemps maintenant, Google envoyait des SMS. Et je dis bien, ça y est, j'ai dit. Envoyer des SMS pour vous prévenir d'un rendez-vous. D'ailleurs, au début des SMS, quand on avait encore un compteur de SMS, on pouvait en envoyer 100 ou 200 par mois selon nos forfaits. Sinon, au-delà, on payait. Eh bien, il y avait une astuce pour envoyer des SMS gratuitement en créant des faux rendez-vous. Bref, aujourd'hui, on est loin de tout ça puisqu'on est largement en SMS illimité. Ceci dit, à partir de janvier 2019, c'est terminé. C'est la fin des SMS. Google n'enverra plus de SMS, mais Google va mettre en avant les notifications directement de son application. Donc, ça ne veut pas dire que vous allez louper des rendez-vous. Rassurez-vous, vous serez notifié dans tous les sens, mais pas par SMS. On continue avec Facebook. Est-ce que ça vous intéresse de savoir combien de temps vous passez sur Facebook ? Moi, perso, je m'en fous complètement. Pourquoi ? Parce que je sais que j'y passe beaucoup de temps, parce que je travaille avec Facebook. Je développe une partie de mes activités avec Facebook. Donc, je m'en fous de savoir combien de temps j'y passe. J'y passe du temps. Mais, ceci dit, c'est comme tout le monde. Ils font tous la même chose. Aujourd'hui, les GAFAM, ils nous disent qu'ils s'intéressent à notre santé. Donc, ils nous donnent la possibilité de savoir combien de temps on passe sur nos appareils. Voilà. LinkedIn. Vous connaissez le réseau social LinkedIn ? Je ne sais pas si je le dis bien, parce qu'il paraît que je ne le dis pas forcément bien. En tout cas, je dis LinkedIn, c'est le Facebook professionnel vers lequel certains sont en train de se tourner de plus en plus parce que Facebook ne leur plaît plus, parce que Facebook a des bugs. D'ailleurs, il y a eu un gros, gros bug il y a deux jours sur Facebook et sur Instagram. C'était assez impressionnant. Tout était planté. Eh bien, LinkedIn fait un pas de plus vers le côté social, vers le côté ludique, j'ai envie de dire, parce que LinkedIn est en train de regarder à intégrer des stories. Vous avez bien entendu, LinkedIn va intégrer des stories. LinkedIn, toujours, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais moi, des fois, je reçois des mails, des newsletters, et je me dis, mais cette personne, je ne la connais ni d'Ève ni d'Adam. Pourquoi elle m'envoie une newsletter ? Je ne comprends pas bien. Et en fait, en me désabonnant de la newsletter, ça m'était arrivé d'arriver sur une... genre sur MailChimp, le nom de la mailing list de la personne, et c'est clairement identifié mailing list LinkedIn. Et en fait, ça, c'est fini, parce que maintenant, c'est terminé. Jusqu'à présent, on pouvait très facilement récupérer les emails de tous nos contacts et autres sur LinkedIn. LinkedIn vient de bloquer cette fonctionnalité, et sincèrement, je remercie LinkedIn, et j'en profite pour vous passer un message, vous qui travaillez sur le web. Ça ne sert absolument à rien de faire ça, parce que vous allez envoyer du mail non qualifié. C'est-à-dire que typiquement, si je récupère des mails, par exemple, je vais dire, je récupère des mails des gens qui sont intéressés par la planche à voile sur LinkedIn. Je dis n'importe quoi, mais vous avez l'habitude maintenant. Autocritique. Je récupère des mails de gens qui sont intéressés par la planche à voile, et je leur envoie de la publication, parce que moi, j'ai une entreprise où je loue des motos, par exemple. Eh bien, sincèrement, je risque fort de tomber complètement à côté, sauf si, effectivement, les motards sont éventuellement... Ouais, c'était peut-être pas le bon exemple, mais vous voyez ce que je veux dire. Les contacts que vous récupérez, et ça va glisser gentiment vers la dernière info du jour, mais il y en a une entre les deux. Typiquement, si vous envoyez des mails, si vous contactez des gens juste pour contacter des gens parce que vous avez envie de les contacter, tout ce qui va se passer, c'est qu'ils vont vous spammer, ils vont vous supprimer, ils vont éventuellement vous embêter. Puis aujourd'hui, il y a quand même la RGPD qui gère tout ça, donc attention. Ce n'est pas une bonne idée, donc dans tous les cas, vous ne pourrez plus choper du mail avec LinkedIn. Bien content. Une petite application que je n'ai pas encore testée, donc si vous le faites, laissez-moi une info en message, ça m'intéresse, en commentaire. Il y a une application qui s'appelle SMS Scheduler en anglais, ce qui veut dire programmer un SMS, parce que ce n'est pas possible sur un iPhone. Oui, voilà, ça fait partie des choses, c'est apparemment possible sur Android, mais pas sur iPhone. Donc si vous voulez être certain d'envoyer un SMS à une heure qui va bien, si vous voulez être certain d'envoyer un SMS à votre grand-mère pour son anniversaire, ou j'en sais rien, ou à quelqu'un, vous pouvez le programmer grâce à cette application gratuite. Je ne sais pas si elle est à 100% gratuite, puisque je vous lis, je ne l'ai pas testée, mais je ne manquerai pas de le faire et de lire vos commentaires si vous le faites avant moi. La dernière info, effectivement, concerne un petit peu cette histoire de faire du like pour faire du like, faire du volume pour faire du volume, aller chercher des quantités de mails pour aller les chercher. Eh bien, ça va être terminé avec Instagram. Je vous explique, je n'ai pas très clair ce que j'ai dit. Avec Instagram, vous aviez la possibilité de monter très très vite en nombre d'abonnés sur Instagram, simplement en utilisant des techniques plus ou moins hasardeuses, plus ou moins fines, avec je like, c'est le follow-unfollow, on appelle ça. Et il y a également des applications que vous achetez et qui vous font du like, qui vous font des followers. Donc typiquement, ça sert à quoi ? À rien. Juste à un moment donné, vous avez un compte avec 5000 followers, vous avez pareil pour les pages Facebook, pareil pour YouTube, etc. Et plus ça va, plus je me rends compte que dans les choses que j'entends, dans les formations que je suis, dans les gens qui donnent des conseils, dans les gens qui ont déjà réussi sur le web, ce n'est pas forcément un compte avec des millions d'abonnés qui va faire que. Alors, je modère pour YouTube parce que pour YouTube, typiquement, quand vous arrivez à 1000 abonnés, il se déclenche des choses, vous avez accès à la monétisation, vous avez accès à tout ça. Donc ça peut être intéressant d'arriver à là. Mais typiquement, avoir des abonnés pour avoir des abonnés, c'est aussi éventuellement vous ouvrir des portes à des critiques alors que vous n'avez pas envie. Bref, il vaut mieux monter doucement et y arriver. Donc, Instagram, typiquement, va arrêter les faux likes, les faux commentaires, les faux follows, etc. Grâce à quoi ? Grâce à, encore une fois, l'intelligence artificielle. Voilà. C'était la dernière info du jour. Je vous remercie d'avoir suivi cette Technique News. Si vous aimez, je vous remercie de la partager. Je vous remercie de le dire à tout le monde, vos cousins, vos cousines, vos copains, vos copines, etc. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur la cloche. Et puis, on se retrouve normalement mardi prochain pour, déjà, des infos qui sont là. Je ne voulais pas la faire trop longue, donc je les ai gardées de côté. Donc, on se donne rendez-vous mardi prochain. Merci de m'avoir suivi. Passez une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne tout ce que vous voulez. A bientôt. Ciao. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501